... Martine Léonard, bonjour. Vous êtes membre de la commission de l'analyse extra-financière à la SFAF, Société française des analystes financiers, et vous êtes venu ici pour nous apporter votre expertise sur la gouvernance. Première question, toute simple, c'est que la SFAF travaille aujourd'hui sur une harmonisation, une standardisation des critères de gouvernance, un peu comme dans les années 80, vous avez travaillé à la mise en place d'une homogénéité des critères financiers. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? C'est un sujet, dire comme ça, c'est un sujet bien compliqué. D'abord, nous travaillons sur l'ensemble des critères dits extra-financiers, le social, l'environnement et le gouvernement d'entreprise, en considérant que tous ces sujets sont en lien, et que, d'ailleurs, le terme d'extra-financier est un terme qui ne devrait pas forcément être utilisé. C'est en fait de la finance, mais de la finance différente. Alors, où est-ce que nous en sommes sur les sujets de gouvernance ? Nous considérons que le sujet de gouvernance est un sujet fondamental pour l'analyse financière, et même que beaucoup de sujets passent par là, à savoir, en fait, sans bonne gouvernance, on n'a pas de bonne transparence, ni sur le social, ni sur l'environnement, ni même sur les comptes. Et on n'a pas, donc, cette régularité et cette visibilité que l'on souhaite avoir sur les activités d'une entreprise et sur ses prévisions. Alors, où est-ce que nous en sommes ? Nous travaillons beaucoup sur la qualité du management, la qualité du management en lien avec sa stratégie. Ça ne vous étonnera pas, puisque ce sont nos sujets. Nous avons travaillé à mettre en place des standards de base entre analystes financiers qui, puisque c'est un sujet nouveau, avaient beaucoup de thématiques. Alors, c'est difficile de rassembler un petit peu tout le monde. Nous sommes bien d'accord sur le fait que la composition du conseil est un sujet très important, que la façon dont il traite les sujets privilégiés au travers de comités ou directement au conseil est un sujet également très important, sans pour autant considérer qu'il faut traiter tous les sujets au travers de comités. Le fait que le conseil s'empare des sujets extra-financiers de façon directe est pour nous également important. En matière de gouvernance, la composition du conseil est évidemment très sensible et le lien qui est fait avec le management, avec lequel les analystes financiers sont le plus souvent en contact, et également très important, puisque il faut avoir à l'esprit que le contact de l'analyste financier, c'est le responsable relation investisseur et puis le management, le directeur financier, le président. Alors que dans la gouvernance, le premier représentant de la gouvernance, finalement, c'est le conseil d'administration. Et donc, il nous faut faire le lien entre tous les acteurs. Et donc, on va regarder comment fonctionne le lien entre le management et le conseil d'administration, et comment ce conseil d'administration intègre tous les éléments importants qui doivent être pris en compte par le management, les intègre dans une optique de surveillance, dans une optique de donner la route, et évidemment, pas de prendre la place du management, celui avec lequel nous travaillons. Alors, deux questions. La première, quand on a dit « nous travaillons », concrètement, comment ça se passe ? Est-ce que ce sont des recherches académiques ? Est-ce que ce sont des travaux qui sont menés avec d'autres institutions, je pense à l'AFG, ou encore du lobbying, soit auprès du Parlement français, mais également à Bruxelles ? Et la deuxième question, allez-y, on y va. Alors, c'est un petit peu de tout ça. Alors déjà, le lobbying, ce que nous faisons auprès de Bruxelles, c'est en premier de répondre aux sollicitations de Bruxelles sur les consultations qui sont menées sur les sujets ESG. Donc, nous avons donné notre point de vue. Nous répondons aussi, de façon plus proche, aux sollicitations de l'AMF, qui est très investie sur ces questions de gouvernance, et qui a produit plusieurs rapports remarqués, dont de façon annuelle, je crois, ou au moins tous les deux ans, un rapport très très intéressant. Donc, en fait, ce que nous faisons, c'est surtout participer aux travaux, donner les éléments, et puis dans certains cas, nous tentons d'alerter lorsqu'il y a des sujets un petit peu importants, et nous soulevons les idées au travers de la revue Analyse Financière, qui est une revue qui s'adresse à des professionnels, et donc l'idée est aussi de susciter le débat dans la revue Analyse Financière. Par ailleurs, effectivement, nous sommes très très proches de plusieurs associations. En premier lieu, l'AFG, qui est l'association professionnelle des gérants, et donc celle du monde du by-side, et puis également l'IFA, dont l'ASFA participe très largement, et donc l'AFG, sur les sujets de gouvernance. Bon, toute la partie, pardon, toute la partie universitaire est pour nous très importante. Nous essayons surtout de les aider, d'être à l'origine d'idées. Il faut voir que pour l'instant, on démontre un certain nombre de choses, mais peut-être pas, si on veut être franc, peut-être pas tout ce que l'analyste voudrait être en mesure de démontrer. À savoir, on a beaucoup d'études universitaires qui sont capables de montrer que quelque chose de négatif a joué sur le comportement boursier de l'entreprise, et parfois, en passant par le compte de résultat, évidemment, elle est assez très visible. Par contre, on a du mal à montrer, sur une période longue et sans biais statistiques, et sans que ce soit la foi de la personne, on a du mal à démontrer que de bons comportements agissent durablement sur la partie boursière. Pourquoi ? Parce que c'est multifactoriel et que le cours de bourse dépend aussi, quelque part, de la conjoncture économique, des niveaux de taux, par exemple. Donc, il n'y a pas que la gouvernance. On sait que ça joue, mais il n'y a pas que la gouvernance. Par contre, évidemment, une société qui va mal se comporter va être moins bien en termes de transparence, en termes de prévision, tout simplement, en termes d'appréciation de l'analyste, et donc, concrètement, sera moins valorisée en bourse. Ça, c'est évident. Ça, on le voit bien, on le sent, on arrive à voir un certain nombre de choses. Mais enfin, ce qu'on voit encore le plus, c'est l'incidence d'un mauvais comportement. Pourtant, les entreprises jouent le jeu. Je crois que très souvent, elles organisent des réunions en amont des AG, en novembre, à partir de novembre même, où elles discutent avec les analystes des résolutions éventuelles, de la façon de parler des rémunérations. Donc, c'est bien que les dirigeants exécutifs eux-mêmes des entreprises ont intégré l'impact d'une bonne gouvernance sur la durabilité de l'entreprise, tout simplement. Oui. Alors, les entreprises jouent de plus en plus le jeu. Disons que ces rencontres entre investisseurs et entreprises, c'est un phénomène qui est relativement récent, qui tend depuis 2-3 ans, et en particulier sur cette année 2017, à être relativement fréquents, et en plus à se professionnaliser, avec, faisant entrer des acteurs professionnels, et puis avec discussion autour d'un PowerPoint, ce qui fait qu'on a marqué un certain nombre de choses. Oui, les entreprises voient bien l'intérêt, du moins les plus avancées. C'est toujours le fait des meilleurs, ce type de démarches, qui ensuite seront suivies par d'autres. Ou alors, ça peut être le fait d'entreprises qui ont des soucis, et qui, du coup, remontent très très vite la pente pour se mettre au niveau des meilleurs. Oui, les entreprises jouent le jeu, au moins le management exécutif des entreprises. La demande des analystes étant d'avoir plus contact avec des administrateurs, ce qui, encore aujourd'hui, est quelque chose de discuté. Discuté parce que, habituellement, les administrateurs ne rencontrent pas les analystes. Discuté par qui ? Discuté à tant, parfois, par le monde des investisseurs, que par les entreprises. Les entreprises préfèrent que le contact demeure, aussi pour la gouvernance, l'investor relation. Qui maîtrise, en fait. Maîtrise. Mais se sont rendu compte que l'investor relation ne pouvait pas avoir réponse à tout, et en particulier, ne participe pas au conseil. Donc, n'est pas capable de donner une idée sur la façon dont le conseil travaille, par exemple. Et du côté de certaines sociétés de gestion, il y a l'idée que le contact avec l'administrateur peut être vécu comme un contact un petit peu privilégié, donc qui peut mettre en porte à faux vis-à-vis des règles de place. Mais enfin, tout le monde voit que c'est de son intérêt que d'organiser ce genre de choses, alors il faut le faire bien, mais tout le monde voit que ça devrait se développer. D'ailleurs, c'est beaucoup développé dans le monde anglo-saxon, notamment au Royaume-Uni, avec la pratique des administrateurs référents, où il est écrit la plupart du temps que ça fait partie de leur métier que de parler aux administrateurs. Et d'ailleurs, ils sont missionnés avec une rémunération qui intègre le temps qu'ils y passent. Alors, là, vous venez de faire allusion aux administrateurs référents. On voit que ça commence à venir un peu dans certains conseils en France. Je crois qu'il y a la notion de stewardship aussi qui va s'intégrer un peu dans les pratiques de bonne gouvernance française. Oui, oui. Alors, si on fait un tout petit peu d'histoire, depuis 2005, les investitions institutionnelles, sociétés de gestion, en fait, sont moralement obligées de voter en France dans le cadre du Compliance. qui plaît, et nous avions bâti un code de gouvernement d'entreprise auparavant pour les sociétés de gestion. Et les entreprises ont également le leur, le code affect-medef. Et de temps à autre, il y a eu une rencontre entre les deux, d'ailleurs, pour échanger. Nous sommes maintenant très, très aboutis sur la place. Et l'idée est venue de faire comme à l'étranger, au Royaume-Uni, au Japon, mais aussi dans un pays comme les Philippines, de mettre en place un stewardship code qui indique la façon dont l'entreprise et la société de gestion vont réguler leurs relations. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient des investisseurs et qui traite également les sujets sociaux et environnementaux au-delà de la gouvernance. L'idée étant de traiter cette fameuse démarche de dialogue actionnarial, d'engagement, de relations actionnaires, du point de vue de la société de gestion, sur ces sujets-là. Donc c'est bien au-delà de la gouvernance, mais finalement, comme la gouvernance chaque homme de tous, c'est logique. Alors, on sait que votre certificat, celui qui clôt la formation de l'ASFAR, est recherché en Asie. Oui. En quoi le modèle, l'approche française qui s'intègre en fait dans l'héritage du droit romain, est-elle intéressante, je pense notamment aux Chinois, peut-être plus intéressante que celle des Américains, par exemple, qui eux sont les héritiers de la common law ? Alors, il me semble qu'il y a une différence d'approche qui est intéressante. C'est, oui, c'est très clair. J'ai, en fait, j'ai fait quelques recherches sur la façon dont les Chinois, les analystes chinois, voient l'évolution de leur métier. Ils présentent la synthèse de leur métier en deux parties. Une partie compétence professionnelle, avec toute la partie financière bien connue, et puis, un deuxième pilier, donc vraiment une deuxième jambe, qu'ils ont appelée intégrité professionnelle, et en dessous de l'intégrité professionnelle, ils ont mis l'éthique professionnelle, et donc, dans l'idée qu'il leur faut avoir désormais des standards éthiques, et que leur éthique professionnelle ne passera que par des standards bien écrits, bien établis. Et en ce sens, en fait, nous avons une proximité, puisque nous, notre droit est écrit. Et donc, je pense que là-dessus, la France va être en mesure de faire passer beaucoup de choses sur la Chine. Dans un domaine proche, les Chinois sont les premiers émetteurs de Green Bones. La France est le pays champion aussi dans ce domaine-là. Donc, on voit qu'il y a, effectivement, une proximité d'analyse, de pensée, qu'ils nous suivent là-dessus, qu'ils nous regardent au moins. Je n'oserais dire qu'ils nous suivent, mais qu'ils nous regardent. Eh bien, écoutez, Mme Léonard, je vous remercie de tous vos éclaircissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501